Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Vahid Zoé, architecte de l'inficialiste. J'ai le réel plaisir de vous annoncer. Durément avant, je vous proposerai des astuces de création et de modélisation sur le logiciel tout inscrit vite pour ceux qui veulent bien perfectionner leur niveau. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces qui vous permettront de créer une famille complètement paramétrée qui pourra bien sûr évoluer dans n'importe quel type de projet. Alors pour créer une nouvelle famille, il vous suffit juste de basculer ici et de créer ici une nouvelle famille et automatiquement vous aurez une boîte de dialogue qui vous affichera dans la liste des templates de famille ou encore des gabarits de famille comme on dit. Donc l'objectif ici c'est de créer une famille qui est standard, ça veut dire qu'il n'a pas de fonction. Donc on va ouvrir le fichier nommé modèle générique métrique. Alors pour cet exemple, nous allons prendre tout simplement une table, une table de dimension standard de 1m20 par 1m20. Donc qui pourra bien sûr être dynamique et bien sûr qui pourra évoler dans n'importe quel type de projet. Alors dans cette interface vous allez remarquer que nous ne sommes pas dans l'interface d'un projet, nous sommes dans l'interface de création d'un objet. Donc automatiquement la barre des tâches en haut est affichée en mode création. Donc l'objectif ici c'est d'abord de changer les unités pour mieux maîtriser les chiffres. Donc nous allons avec le raccourci clavier UN changer les unités. Donc au niveau de la longueur on va passer du millimètre au centimètre avec deux décimales. Donc deux chiffres pour la virgule. Donc voilà. Alors l'objectif ici c'est d'utiliser ces plans de référence qu'on appelle pour cibler ici l'avenir de notre famille au niveau de ces dimensions. Donc je vais créer ici de nouveau plan de référence avec le raccourci clavier RP. Et effectuer ici un décalage pour centrer mon objet. Donc 60. Je vais effectuer un décalage à gauche et un décalage à droite. Et pareil pour ce côté-ci. Alors une fois l'objet ciblé, je vais créer des dimensionnements. Voilà. Donc avec DI comme le raccourci clavier, je vais créer ici une dimension pour la longueur et une dimension pour la largeur. Alors au-dessus de ces dimensions, nous allons créer ce qu'on appelle des paramètres de dimensionnement. Ce sont ces paramètres qui vont plus tard influencer le modèle 3D qui pourra changer en fonction du paramètre. Donc ici je vais sélectionner la côte et créer un paramètre de dimensionnement que je vais nommer en tant que longueur de table. Donc voilà. Donc pour le moment j'utilise des codes. Et automatiquement une fois que l'autre paramètre est créé, nous devons automatiquement verrouiller ici la contrainte pour activer le paramètre. Donc ce sera pareil pour la largeur. Je vais créer ici. Donc voilà. Et je valide. Je verroule. Alors, une fois que vous créez un paramètre, ce serait toujours bien de vérifier si ce paramètre fonctionne. Donc vous avez l'onglet type de famille qui contient bien sûr la liste de tous les paramètres qui sont associés dans ce fichier. Donc ici, si j'essaye de modifier là en mettant 160W automatiquement, là, vous allez remarquer que ce paramètre fonctionne. L'objectif ici, c'est que, au plus tard, l'objectif est que le volume plus tard puisse se modifier proportionnellement. Donc nous allons ajouter ici un deuxième type de côte que nous allons appeler ici la côte d'équidistance. Donc avec DI toujours, je vais créer une deuxième côte, ici, et une autre côte, là, voilà. Et c'est sur cette côte que nous allons attribuer ici le paramètre d'équidistance. Alors, l'équidistance ne peut que s'afficher lorsqu'on a plus de deux éléments qui sont codés. Donc si je sélectionne la côte, on va remarquer ici une icône, voilà, EQ qui signifie équidistance. Donc je vais valider ça et automatiquement vous aurez l'équidistance à ce niveau. Pareil pour celui-ci, donc je vais valider ça et j'aurai cette équidistance là. Alors, ça veut dire que si je reviens dans le type de famille et que j'essaye de modifier ici les dimensions, vous allez remarquer que la dimension se modifiera proportionnellement. Donc, je pourrais m'arrêter là. Alors, si notre table a une longueur et une largeur, ça veut dire certainement qu'elle a eu une hauteur. Donc, au niveau de l'auteur, je pourrais aussi créer un nouveau paramètre pour positionner mon objet dans ses hauteurs. Donc, avec n'importe quelle élévation, je pourrais créer mes paramètres. Pour l'instant, je vais utiliser l'élévation gauche, par exemple. Donc, bien évidemment, dans cette élévation, nous avons deux types de paramètres qu'il faudra créer. Donc, nous avons d'abord l'auteur de la table et l'auteur et l'épaisseur du plateau de la table. Donc, toujours, c'est la même démarche. Donc, RP comme reference plane, je vais créer ici un décalage. Le premier décalage, on va dire, ça sera 35 cm. Ça, ça sera pour l'auteur de notre table. Et ensuite, 5 cm qui sera pour l'épaisseur, bien sûr, du plateau. Alors, je tiens à signaler que ces dimensions sont des dimensions standards qui pourront évoluer après dans le temps. Donc, c'est la même démarche. Donc, une dimension, une côte pour l'auteur et une côte pour l'épaisseur. Et c'est sur cette côte que je pourrais maintenant créer un paramètre. Ce paramètre-là, ce sera cette fois-ci l'épaisseur du plateau. Donc, EP, plateau, on va dire. Voilà. Je verrouille toujours pour le rendre actif. Pareil aussi pour l'auteur. Donc, HT. Je verrouille aussi pour l'activer. Alors, une fois que ces paramètres ont été créés de point de vue virtuel, je pourrais revenir au niveau du plan. Pour créer maintenant le premier volume 3D qui va s'associer à ces paramètres que j'utilise. Donc, toujours dans le modèle création, je vais utiliser ici une extrusion simple. Donc, extrusion. Et bien sûr, je vais utiliser le rectangle pour placer la forme. Alors, je tiens à vous signaler ici que lorsque vous créez une extrusion ou n'importe quel type de transformation géométrique. Donc, si vous voulez que le volume plus tard soit associé au paramètre que nous avons créé. Donc, il faut automatiquement verrouiller ici les contraintes pour le rendre ici actif. Une fois que je valide, je pourrais revenir après dans mon élévation pour remarquer le volume 3D qui a été placé. Alors, l'objectif ici, c'est que ce volume 3D doit se placer dans l'épaisseur. Donc, vous avez deux solutions ici. Soit, on utilise les flèches qui nous permettent d'associer automatiquement au plan de référence qui sont vers le haut. Ou on utilise ici la fonction aligner qui nous permet d'aligner ici le volume dans l'endroit ou encore dans son emplacement précis. Donc, je vais utiliser aligner. Je vais cliquer là. Et puis aligner la première phase du volume et verrouiller toujours. Pour rendre actif l'élément. Pareil aussi pour celle-là. Et je vais verrouiller toujours. Alors, si on revient au niveau du plan. Une fois qu'on effectue une vérification, vous allez remarquer que le volume automatiquement sera associé au paramètre que nous avons créé. Donc, si je valide. Voilà. Donc là, vous voyez bien évidemment que le paramètre fonctionne. Donc, je peux ramener les dimensions comme tel. Alors, notre tablette, bien sûr, a déjà son plateau. Donc, je pourrais maintenant penser au pied. Donc, le modèle du pied, ça sera un modèle très simple. Donc, nous allons créer d'abord. Nous allons placer d'abord son emplacement virtuel. Comme au départ, comme j'avais expliqué. Donc ici, nous allons créer toujours un plan de référence. Et mettre l'emplacement de notre pied. Donc, l'emplacement de notre pied sera à 15 cm à partir du plateau. Donc, on va faire un décalage d'ici de 15 cm. Donc, on ne va pas dire 15 cm. On va dire 30 cm. Voilà. Donc, 30 cm sur tous les côtés. Donc ici, là, là et à ce niveau-là. Automatiquement, nous saurons que le pied de notre table sera à ce niveau central. Alors, ici, l'objectif, ce n'est pas de créer cette fois-ci un paramètre pour le dimensionnement des pieds. Mais plutôt, de créer ce qu'on appelle une côte bloquée. qui pourra nous garder, bien sûr, la distance entre le pied et le plateau. A chaque fois que nous modifions plus tard le dimensionnement de notre table. Donc, c'est très simple. Nous allons ajouter ici une nouvelle côte. Qui sera plutôt une côte de contraintes. Donc, on va coter la distance longueur. Et puis, verrouiller. Voilà. Voilà. Et au même titre pour la largeur. De ce côté-là, verrouiller la côte. Et de ce côté-ci aussi, verrouiller la côte. Donc, l'objectif pour cette côte, c'est que lorsque nous allons placer le pied, que le pied puisse évoler en même temps avec la forme de la table. Donc, ici, maintenant, je pourrais créer maintenant mon pied de table. Toujours avec l'extrusion. Je vais créer ici un rectangle. Et le placer là. Comme d'habitude, pour qu'il puisse s'insérer dans les différents paramètres, il faut toujours verrouiller ici les contraintes. Donc, voilà. Et donc, dans mon pied, j'ai bien sûr un vide à l'intérieur. Donc, l'épaisseur du pied, on va dire, sera de 3 cm. Donc, ici, nous allons utiliser la commande décalé ou encore offset en anglais. On va faire un offset de 3 cm de tous les côtés vers l'intérieur. Voilà. Et bien sûr, avec la fonction trim, TR, nous allons ajuster. Et voilà. Donc, comme toute extrusion, le résultat de notre extrusion ne peut que se voir en élévation. Donc, si je reviens ici dans notre élévation, nous aurons notre extrusion par là. L'objectif, c'est que ce volume qui est le pied de notre table doit être placé sur le paramètre hauteur de table. Donc, c'est la même chose comme tout à l'heure. Nous allons utiliser la fonction aligner ici et aligner le volume par rapport au plan de référence. Toujours verrouiller pour que la contrainte soit active. Donc, voilà. On va revenir maintenant au niveau du plan. Et nous allons tester maintenant les dimensions de notre famille pour voir si réellement la contrainte que nous avons attribuée au niveau de l'emplacement de notre pied de table est correcte. Donc, on va faire une vérification et modifier ici les dimensions. Je mettrai 160 par 160. Alors, une fois que je valide, automatiquement, vous remarquerez que finalement, ça fonctionne. où je pourrais ramener ici les différentes dimensions. Voilà. Donc, à partir de là, on peut dire que voilà notre famille d'un point de vue volumétrique fonctionne. Donc, si tout cela fonctionne, alors je pourrais ouvrir maintenant ma vue 3D pour me permettre de visualiser l'objet au final. Donc, dans mon objet au final, j'ai finalement ça. Comme ça a été prévu. Alors, pour finaliser maintenant notre famille de table, il nous faut aussi que cette famille ait des caractéristiques physiques. On va dire des matériaux. Donc, ici, l'objectif, ce n'est pas d'ajouter des matériaux directement sur le modèle 3D. Mais plutôt, de créer un paramètre associé au volume sur lequel nous allons ajouter les matériaux plus tard. De sorte que, une fois ce modèle 3D sera utilisé dans un projet, l'utilisateur pourra à chaque fois changer les matériaux qu'il faut. Donc, ici, on va d'abord attribuer le style visual réaliste pour voir comment on devient volumétrique notre famille. Et c'est à partir de là que nous avons créé maintenant des paramètres de matériaux. Donc, pour créer un paramètre de matériaux, il suffit juste de sélectionner le volume en question. Et dans vos propriétés, vous aurez ici la fonction matériaux et finition. Donc, l'objectif, c'est de créer ici un paramètre et non d'ajouter un nouveau matériaux. Donc, le tout dernier bouton au fond vous permet de créer ici. Voilà. D'associer un paramètre à la famille et avec cette icône, je pourrais créer maintenant le nouveau paramètre que je vais donner mat1 comme matériaux. Voilà. Donc là, j'ai associé un paramètre à ce volume. et ça sera pareil aussi pour le pied de table. Je vais créer aussi un nouveau paramètre de famille. Voilà. Et, ici, ça sera mat2. Voilà. Donc, tous les paramètres créés pour la famille seront bien sûr attribués dans la boîte de dialogue type de famille auquel vous verrez un nouveau titre qui sera affiché dans donc le matériau et finit ici. Donc, c'est à l'intérieur de ces éléments que nous pourrons maintenant ajouter le matériau. Donc, ce sont des paramètres types. Alors, on pourra ici ajouter bien sûr un matériau pour le plateau et un matériau pour le pied. Donc, pour le plateau, je vais ajouter un nouveau matériau. Donc, vu que notre famille est une famille standard, dans la bibliothèque des matériaux, vous ne trouverez aucun matériau disponible. Donc, il faudra pour l'instant en créer. Donc, avec l'icône en bas, nous allons créer ici un nouveau matériau. Le renouvel. Et, on va utiliser le terme bois. Voilà. Et encore outre, si vous voulez. Donc, une fois le matériau créé, il reste encore standard. Donc, je pourrais maintenant appliquer une texture précise pour ce matériau. Donc, on peut utiliser ici la bibliothèque des apparences qui contient la liste des textures sur lesquelles on pourra attribuer un autre matériau. je vais cliquer ici et vous aurez un dossier qui se prénomme en tant que bibliothèque d'apparence. Donc, à l'intérieur, je trouverai bien sûr tous les matériaux disponibles, toutes les textures disponibles. Donc, je vais utiliser la texture du bois. Et bien sûr, on aura plusieurs types de textures de bois à choisir. Donc, ça, c'est à votre choix. En fonction de ce que vous êtes en train de faire. Donc, moi, par exemple, je vais utiliser Acajou Massif. Donc, je pourrais attribuer celui-ci. Donc, en double-cliquant, vous téléchargez la texture vers le matériau créé. Donc, une fois que je ferme, automatiquement, vous allez avoir une caractéristique physique qui est attribuée automatiquement à votre matériau. Ça me permet ici d'appliquer. et une fois appliqué, voilà, je peux appliquer ici aussi pour voir le résultat. Donc, si j'ai fait pareil pour le plateau, je pourrais faire pareil aussi pour le pied. Donc, je vais créer un nouveau matériel. Le renommé en tant que Wood. Voilà. Wood Paint. Voilà. Donc, je vais mettre ici, cette fois-ci, de la peinture blanche, par exemple, sur Roi. Donc, on va créer. Donc, là, on va attribuer ici, une nouvelle texture. Donc, cette fois-ci, ça sera de la peinture tout court. Donc, peinture brillante, blanche. Donc, nous allons télécharger sur notre nouveau matériel. Donc, une fois que vous voulez cliquer, vous pouvez bien sûr valider cela. Et voilà. Donc, au final, nous aurons ici, une famille complètement paramétrée de bout en bout, d'un point de vue dimensionnement. Et aussi, d'un point de vue matériel. Donc, au final, cette famille, pourra évoluer bien sûr dans un projet, n'importe quel type de projet pour les utilisateurs, les futurs utilisateurs de ce modèle-là. Donc, merci à vous, et à la prochaine vidéo. et à la prochaine vidéo. et à la prochaine vidéo.